bonjour et bienvenue sur minicon tutorials dans notre tuto d'aujourd'hui je vais vous montrer comment vous pouvez activer ou désactiver les légendes appelées en anglais captions d'accord en anglais c'est captions en français c'est légendes ou ce qu'on appelle les sous titres en anglais c'est subtitles d'accord donc notre tuto d'aujourd'hui en fait c'est comment on peut activer ou désactiver les légendes ou sous titres d'une vidéo youtube sur votre smartphone d'accord donc peu importe le smartphone que vous utilisez que ce soit iphone ou android normalement si vous suivez les étapes que je vais vous montrer ça doit marcher si jamais vous avez des difficultés ne vous inquiétez pas commenté à la vidéo et je vais vous montrer quoi faire si j'essaie donc sans trop parler je vais vous montrer comment ça marche mais juste pour ceux qui ne savent pas peut-être quelle est la différence entre captions et sous titres en fait c'est pratiquement presque la même chose voilà captions tout simplement représente ce qui est dit dans la vidéo donc c'est ce qui est dit dans la vidéo qui est écrit sur votre écran donc vous voyez que parfois vous pouvez si vous êtes quelqu'un par exemple qui aime la musique parfois vous êtes en train d'écouter un chanteur ou une chanteuse et vous aimerez vous peut-être que vous avez des difficultés d'entendre certains mots vous pouvez activer tout simplement les sous titres ou bien les captions pour vous permettre de mieux d'abord voilà vous pouvez je vous pouvez dire vous pouvez activer les captions pour vous les captions quand j'ai dit caption à chaque fois je m'excuse je vais dire légende pour vous aider à mieux comme entendre ou comprendre ce qui est le voile à votre artiste par exemple est en train de dire ce n'est pas ça n'est pas seulement limité à la musique ça peut être n'importe quelle vidéo youtube que vous êtes en train de regarder et vous aimerez en fait activer les légendes dans le but de pouvoir voir exactement ce qui est dit dans le même langage que la langue de la vidéo par exemple si la vidéo est en anglais donc ça veut dire que les captions seront en anglais alors que les sous titres sont tout simplement la traduction de ce qui est dit dans la vidéo de la langue originale en une langue compréhensible par l'audience je sais pas si vous comprenez ce que je vais dire pendant le montage de la vidéo la personne qui va mettre la vidéo en ligne pendant la mise en ligne de le téléchargement de la vidéo sur youtube il peut décider par exemple d'ajouter des sous titres pour permettre en fait parfois mais il peut même faire ajouter les sous titres dans la vidéo proprement dit non au cours de la mise en ligne voilà mais sachant que notre vidéo concerne plutôt ce les sous titres ou les captions qui seront mises pendant la mise en ligne parce qu'une vidéo qui a été déjà créé et qui qui contient déjà des sous titres ça veut dire que peu importe le changement que vous avez fait sur votre appeler youtube ça ne va pas changer le contenu de la vidéo mais tous les sous titres qui ont été saisis ou bien des captions qui ont été saisis par le créateur de la vidéo lorsqu'il voulait juste mettre ou bien voilà qui ont été saisis par le créateur de la vidéo lorsqu'il voulait juste mettre la vidéo en ligne c'est à dire lorsqu'il voulait télécharger en ligne c'est à cette époque qu'il a écrit les captions ou les sous titres en utilisant l'appeler youtube donc ça veut dire ces captions là vous pouvez lorsque vous activez ou désactiver vos captions ou sous titres pardon vos légendes ou sous titres sur youtube ça va automatiquement enlever ou bien activer les légendes ou les sous titres voilà pour l'instant voilà ça apparaît un peu flou mais je vais vous montrer le principe comment ça marche et si jamais par exemple d'abord on va ouvrir l'appli youtube par exemple j'entends youtube comme ça et je vais utiliser ma propre vidéo juste pour vous montrer parce qu'il y a des vidéos que j'ai écrit des des captions je vais vous montrer cette vidéo par exemple donc si on regarde dans ma chaîne j'ai pas mal de vidéos mais je vais vous comme je vous ai dit je vais prendre par exemple une vidéo qui a des captions on prend par exemple celui là bien que ce soit en anglais j'ai fait j'ai la version française mais la version française j'avais pas écrit des légendes excusez moi à chaque fois que j'ai dit caption caption c'est en anglais donc essayez de me comprendre et voilà donc c'est le voilà je prends cette vidéo par exemple que how to change citation style dans celle là c'est la deuxième vidéo en fait si je clique au dessous donc il est en train de jouer mais vous voyez qu'il n'y a pas de légendes il n'y a pas de tout des légendes pardon donc il n'y a pas de légendes sachant qu'on peut activer des légendes pour activer les légendes il y a deux possibilités vous voyez ici il y a cc cc en haut à droite il y a cc ici cc ici pour les captions ou les légendes pardon pour les légendes ou les sous titres c'est ça cc si je clique là il va activer le comment on l'appelle vous voyez quand vous il a écrit ici sous titres ou captions activés teint on vous voyez maintenant si je joue vous voyez qu'il ya maintenant les captions donc ce qui est dit dans la vidéo c'est exactement ce qui est ce qui affiche sur l'écran mais je vous montre quelque chose par exemple quand j'ai dit je vais je vais vous montrer quelque chose attendez vous voyez c'est que ce qui est écrit ici j'ai dit hello and welcome to minicun tutorials après j'ai ajouté un émoji de souris par exemple j'ai mis deux points avec parenthèse pour mettre un mot de un émoji de souris vous voyez aussi comment mon nom par exemple est écrit minucun c'est m i n u k u u voyez bien donc ce sont des caps de caps de pardon c'est cette légende c'est moi même qui l'avait écrit lorsque je voulais mettre en ligne cette vidéo vous voyez alors que si jamais la personne n'avait pas écrit des légendes et vous essayez d'allumer les légendes vous allez toujours avoir des légendes automatique en fait généré par google ou si vous voulez youtube de manière automatique sauf que le problème mais ça voilà ça aide beaucoup c'est la même chose en fait sauf que avec ces légendes là vous pouvez avoir des problèmes en fait si la personne par exemple ne prononce pas certains mots très bien le google n'est pas parce que ça c'est un pc qui fait son truc ou bien c'est l'info c'est l'internet il peut vous donner exa parfois il ya des décès il va il va vous afficher un texte parfois erroné qui ne correspond pas exactement à ce que le le créateur de la vidéo voulait dire ou bien a dit dans la vidéo et c'est parce que vous comprenez ce que j'ai dit mais ces légendes par exemple ici c'est moi même qui avait écrit donc ce sont pas des légendes automatique quand vous allumez si la personne a déjà écrit des comment je vais dire des légendes dans ces légendes originales qui vont apparaître maintenant si vous voulez choisir des sous titres c'est aussi très simple vous allez tout simplement lorsque vous arrêtez la vidéo pendant la vidéo est en train de jouer vous arrêtez la vidéo si je vais enlever les captions j'ai cliqué ou les sous titres je clique ici c'est disparu donc maintenant il ya plus mais il va vous montrer une autre manière parce que cette façon que je vous ai montré en fait lorsqu'il ya des sous titres par exemple la personne qui a téléchargé la vidéo peut décider de mettre plusieurs sous titres pour permettre aux gens qui ont des difficultés par exemple qui ne parle quitte pour pour atteindre une grande ordre ou auditoire ou on dit audience la personne qui a fait la montée la vidéo peut décider de mettre des sous titres par exemple si j'ai fait ma vidéo en français je peux mettre des sous titres en anglais pour les gens qui ne comprennent pas le français n'est ce pas donc 7 sous titres par exemple qui sont en anglais ça peut être n'importe quelle langue si vous faites votre vidéo en anglais vous pouvez mettre des sous titres en français quand vous pouvez mettre des sous titres en swahili quand vous pouvez mettre des sous titres en je sais pas quoi chinois allemand peu importe la langue arabe ouais donc il on peut avoir des sous titres voilà mais comment vous allez savoir ou bien choisir par exemple ces sous titres donc je vous montre comment vous pouvez choisir les sous titres il suffit juste de cliquer sur par exemple si la vidéo est en train de jouer et vous cliquez ici ça c'est juste pour allumer les légendes ou les sous titres comment je vais dire mais le sous titres automatique en fait vous voyez pas automatique mais le principal je vais dire comme ça juste dans ma propre manière mais si vous voulez bien choisir une langue qui correspond à la langue que vous comprenez donc vous ne pouvez pas juste cliquer sur cesser il faut plutôt par exemple la vidéo est en train de jouer je peux cliquer sur c'est c'est il enlève les captions si je l'avais après j'ai clic chaque fois vous vous arrêtez la vidéo vous cliquez sur l'écran par exemple quand je touche l'écran vous allez voir c'est c'est il y aura trois points en haut à gauche ici à droite pardon en haut à droite ces trois points là vous cliquez là au dessous sur les trois points toucher l'écran quand ces trois points apparaît vous cliquez sur les trois points ici pardon les trois points là pardon voilà et quand vous cliquez sur les trois points en haut à droite vous allez voir quoi captions ici captions ça c'est en anglais en français c'est légende ou bien sous titres ils sont tous ensemble ici donc si vous cliquez sur captions vous allez voir par exemple qu'ici on a anglais c'est parce que les captions que j'ai ou bien les sous titres que j'ai saisis pour cette vidéo j'ai la langue de la vidéo ici c'est en anglais et j'avais même pas saisi des sous titres en français ou n'importe quelle autre langue voyez ce que j'avais dit donc ça veut dire qu'il n'y a pas du tout des sous titres il n'y a que les captions c'est à dire la langue originale de la vidéo qui est en anglais mais sachant que si j'avais saisi par exemple d'autres langues comme sous titres vous allez voir les sous titres ici pour choisir donc si moi je clique sur anglais par exemple vous voyez que les légendes vont apparaître même si la vidéo par exemple est en anglais comme ça et vous vous comprenez allemagne ou bien soit il est que la personne qui a créé la vidéo avait mis soit il ou allemagne comme par exemple comme langues comme sous titres donc quand vous cliquez sur vous arrêtez la vidéo vous cliquez sur l'écran ces trois points avec en haut à droite vous cliquez sur ces trois points vous cliquez sur légendes ou captions vous allez voir soit il ou allemagne ici parmi les langues possibles et quand vous choisissez la langue ça veut dire que les sous titres vont commencer à apparaître dans cette langue là pour faciliter votre compréhension de tout ce qui est dit dans la vidéo merci beaucoup et j'espère que c'était clair veillez vous abonner au revoir merci beaucoup merci 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 merci